Donc missionnaire en Asie. J'aurais aimé, non. Je suis curé à Écoing, tradition de Bourgade, derrière Sarcelles. Et j'ai réuni tous les deux ans des fonds pour emmener les enfants en stage éducatif l'été. C'est très positif pour eux de voir que leurs problèmes qui leur paraissent des montagnes, sont finalement des cacahuètes à côté de ceux des beaux tripôles par exemple. C'est original. Dans mon entourage, il y a deux ou trois personnes à qui ça ferait pas mal d'aller faire un petit stage éducatif. Après deux mois à marner comme des chiens, ils trouveraient leur situation plus confortable et passeraient pas leur temps de demander des augmentations. Nous ne marnons pas comme des chiens. D'ailleurs, les enfants ont été absolument passionnés. Je pensais moins à des problèmes de salaire qu'à des problèmes humains. Ah bien sûr. Bien sûr, 100% d'accord. D'ailleurs, on devrait tous faire ce genre de trucs. Par exemple, moi qui suis d'une famille de catholiques purs et durs, j'ai jamais eu le flanc de me coltiner au pouilleux sur le terrain. Et pourtant, je suis sûr que ça apporte beaucoup. Plus que vous ne croyez. Ah oui, je suis le prototype du catholique pantouflard. Ah ? Oui. Messe de minuit, télérama, papa mobile, lecture de l'observateur Romano. C'est ça, le... Tiens, s'il vous plaît, resservez, monsieur Curé. Juste un doigt. Juste un doigt. Oui, voilà. Merci. Il est rond. Il est rond, ce petit peu. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est caille au raisin. Ça ferait croire en Dieu. Vous êtes d'une famille super catho. Qu'est-ce que vous pensez des positions de Jean-Paul II ? Des positions d'eux ? Qu'avez-vous pensé de Splendeur Veritatis, la dernière encyclique du Saint-Père ? Ah, encyclique ? Oui. Non, mais je trouve que c'est une encyclique qui est formidable. Vous ne faites donc pas partie de ceux qui pensent qu'elle est légèrement à contre-courant des mœurs actuelles. Je parle même chez des pratiquants convaincus comme vous et votre famille. Je suis à 98,5% d'accord avec l'encyclique. Je vais même vous dire, je suis à fond pour le pape. Ça va de soi, mais quand vous dites que vous êtes à 98,5% à fond pour l'encyclique, les 1,5% qui restent portent sur quelles restrictions ? Je vous dis, mais... Attendez, mon père. Je vous dis, quand on est un catho convaincu comme moi, 98,5 ou 100%, c'est kiff-kiff-bourico. Par contre, celui qui ne croit pas à toutes ces salades, c'est-à-dire croyez-moi, l'encyclique, il s'en fout.